Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il y a une tentative du président d'Amiba d'entraîner les forces à un affrontement. Nous sommes en réserve depuis un certain temps. Nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolé, qu'on n'a pas engagé, bien que nous avons la capacité de le faire. Il a fait rentrer des forces spéciales, donc pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales qui nous ont envoyées ne connaissent même pas leur mission, parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc ils les ont approchés. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Nous sommes en ligne avec les hommes et nous savons tout ce qui se passe. Donc on leur dit seulement qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, je sais que dans d'autres corps aussi, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je ne suis pas au courant, ils ne sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc quand je dis ça aux hommes, ils disent non, ils ne vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouagadougou à Babasi ? Les hommes qui sont déployés partout, entre la télévision et vers Babasi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville ? C'est nous qui tenons la télévision vers le rond-point des martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air ? Ça, c'est la base aérienne parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà. J'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique. Mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabés vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer ? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore à trouver vos populations meurtrées, vous imaginez que vous allez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions. Et j'ai compris que finalement, en fait, la politique, au lieu de faire ce que nous devons... C'est pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi, je suis acteur majoritaire de ces événements de 23 et 24 janvier. Alors, les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Est-ce que ce sera une transition militaire ou civile ? Ah non ! Pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Le communiqué d'hier est assez clair. En attendant des assises qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était d'être deux mètres, de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc, l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Mais nous voulons combattre, nous voulons protéger nos populations. Nous voulons ressortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça, le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comme ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. L'homme, c'est important. Il faut tomber avec lui dans l'air pour combattre, rouler et comprendre la souffrance que nous endurons. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. Parce que nous, pourquoi les hommes sont avec nous ? C'est parce qu'ils connaissent nos objectifs. Ils nous connaissent très bien, ce patriotisme qui nous a mis. Et on connaît mon attachement à l'homme. Oui. Donc, cette guerre, ce n'est pas vraiment une guerre de pouvoir ou de trucs. En ce moment, les Burkinabés sont beaucoup inquiets, la sous-région aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens ? Tout ce que je peux dire, comme je l'ai dit, nous tenons nos positions. Nous n'avons vraiment pas eu l'intention, peut-être que c'était une erreur de nuire au président. Mais voilà qu'il nous a pris pour ennemis. Mais nous allons encore essayer de donner une change. À défaut de cela, nous serons obligés de lancer un appel à beaucoup de soldats burkinabés qui vont rallier la capitale, ce qui n'est pas forcément bien pour nous. Mais nous pouvons rassurer la population de rester sérènes. Nous, nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. La CDAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement ? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. C'est moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60 %. Donc, on n'a pas besoin selon nous de deux ans pour ça. Donc, le calendrier de la CDAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CDAO, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ce n'est pas un truc pour... Comme je vous dis, ce n'est pas le pouvoir qui intéresse les gens. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait trois semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiels comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de leur dire attention, attention, attention. La dernière fois, j'ai souffert pour découpiller la situation pour dire aux gens de faire pardon de ne pas faire quelque chose. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'une semaine à Ouagadougou. Le parler, le parler, le parler, mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu'ils prennent politiquement. Donc, ça aussi, ça pose problème à certains Burkinabés. Je suis réparti dans mon combat. Finalement, les hommes ont décidé qu'on revienne et je suis là. Donc, ce n'est pas ma personne qui est décidée de faire ça. Donc, la CDAO peut rester tranquille. Ce n'est pas une question de... Si, dans 4, 5, 6 mois, tout est hors de rétablir. Ça ne sera pas militaire de toute façon. On n'est pas là pour ça. Les civils vont choisir leur président et puis on va continuer. ... ...